La NET a décidé de porter une proposition à l'Odécaf de Thiers, qui n'est pas une instance de décision, parce qu'ayant une tutelle hiérarchique, c'est-à-dire l'Odécaf, mais surtout l'Odécaf, mais nous, nous profitons, comme on dit, l'occasion fait le larron, nous avons profité de cette occasion en tant qu'anciens du mouvement Navetam, connaissant la puissance et le maillage du Navetam et de l'Odécaf à travers le pays, sa force de pénétration dans la course juvénile en cette période de crise liée à la pandémie et à la position réfractaire des jeunes sur la vaccination. Nous avons fait, nous, à NET, deux propositions à l'intention de l'Odécaf pour qu'il porte ça à sa hiérarchie. La première proposition, c'est de demander aux pratiquants du mouvement Navetam, des joueurs, toutes catégories confondues, toutes disciplines confondues, de mettre la première condition sine qua non de participation, c'est-à-dire d'assujettir la participation des joueurs de toutes catégories confondues à la vaccination. Ça, c'est un. Pour être plus précis, il s'agit de faire de la vaccination une condition sine qua non de pratique et de participation au Navetam dans toutes les catégories, mais dans toutes les disciplines sportives. L'autre élément, c'est de demander que tout encadre du mouvement Navetam, à tous les niveaux, de l'Odécaf, de l'Odécaf, des zones, des ASC, soit vacciné et détienne sa carte de vaccination. L'autre élément, maintenant, qui va toucher la masse populaire, c'est de faire en sorte que la vaccination, le carnet de vaccination, soit un document exigé à l'entrée des stades. Et in fine, l'objectif que nous visons, c'est de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire de faire en sorte de permettre aux jeunes du mouvement Navetam, globalement, aux jeunes du Sénégal, de pratiquer le mouvement Navetam en respectant les mesures barrières, mais en se vaccinant, et d'éviter ce que le président ne veut pas et qu'il ne souhaite pas, mais qui, malheureusement, si rien n'est fait, on peut arriver à ce niveau, c'est-à-dire de confiner ou d'interdire le rassemblement. C'est une proposition que nous faisons, parce que nous avons été praticiens du mouvement Navetam, nous connaissons la force de puissance du mouvement Navetam et nous estimons que ça peut booster à jamais, parce qu'il y a à peu près 8000 ASC au niveau national. Il y a à ce jour 350 000 licenciés. Donc, figurez-vous que si les licenciés, c'est-à-dire les joueurs qui ont la licence pour participer aux activités du Navetam, et si les spectateurs qui participent, parce qu'ils organisent à peu près plus de 2000 matchs par an, donc je pense qu'on aura au moins une belle brochette de pratiquement 800 000 personnes qui seront vaccinées durant, par et durant la pratique du Navetam. Aujourd'hui, je dirais que la vaccination est le sur-remède. Donc, c'est des prévisions pertinentes. Et au sortir de cette salle-là, nous allons effectivement en toucher, en informer le président de l'Occable de Tieste, d'évoquer notre tutelle directe. Et lui aussi, certainement, va apporter l'information au niveau de l'Occable. Et je crois que c'est des propositions tellement intéressantes qu'en fait, l'Occable a ajouté sur l'occasion. Mais il faut aussi qu'on dise que le ministère de la Santé puisse appuyer l'Occable dans cette démarche-là pour qu'on puisse réussir ensemble cette campagne de vaccination qui est vraiment conseillée par le chef de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501